Yo les bros c'est Zaraki, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le showcase de Migate non maîtrisé avant son potentiel Zenkai lors de la P1 du 5e anniversaire de Dragon Ball Legends. On suppose que si la partie sera sur le tournoi du pouvoir si vous avez vu ma vidéo hier concernant la petite théorie pour la P1 de cet anniversaire, on voit qu'au aujourd'hui le personnage qui a été annoncé, entre parenthèses le Seiyuu qui a parlé c'est C18, donc ça fait encore un personnage qui rentre dans la liste des personnages de l'univers 7, des combattants qui participent au tournoi du pouvoir, et donc je me suis dit bon allez on va essayer de tester Migate avant son potentiel Zenkai, il est très fatigué, on va pas se mentir, la carte n'est pas du tout méta, elle est très faible, mais voir un petit peu ce que ça donne, on tourne l'écran, bon c'est stylé, il a un élève qui est sublime, on va voir ce que ça donne un petit peu in-game et surtout se faire kiffer quoi, tout simplement, et d'ailleurs petite, allez on va faire ça exceptionnellement pour cette vidéo parce que le personnage est très stylé, on va tester 3 teams dans un seul showcase, je testerai également Full Power je pense demain, sauf si demain on a des news par rapport à la mise à jour tout simplement hebdomadaire, même si je pense pas qu'on ait grand chose vu que l'anniversaire c'est samedi, mais en l'occurrence on aura peut-être le retour de Hit, peut-être le retour de Hit Ultra les frérots, mais enfin bref, on va regarder un petit peu le kit de Migate Rapidos, on va donc regarder les stats, bon là c'est pas avec le boost d'art donc on va quand même le mettre avec, et les stats offensives, j'en parlais dans la vidéo d'hier, c'est impressionnant, je veux dire offensivement quand il va avoir son Zenkai, il va dépasser les 300k offensivement, ça va être un délire, sachant que ce n'est pas un personnage transfo, ça faut quand même le préciser, défensivement c'est très léger, les points de vie aussi, mais forcément parce que c'est un personnage Migate, on rappelle que bon sur sa SP il augmente ses dégâts infligés, il se régénère sa jauge unique de 50%, parce que oui il a une jauge unique qui lui permet d'avoir de l'auto-esquive sur les attaques donc Blast, Strike, Tapo-Tir, etc. Au niveau de la verte c'est une open save, donc il se régénère de la force, il régénère le kit 40, il augmente ses dégâts infligés et il augmente sa vitesse de pioche de 1 rang pendant 15 secondes, et vu que c'est une open save, il peut enchaîner avec toutes les cartes du jeu évidemment, sauf les... enfin il ne peut pas faire double verte quoi, c'est un peu bête. Au niveau de l'ultime c'est des dégâts incommensurables, donc c'est les dégâts les plus élevés du jeu, il annule la survie au KO donc forcément c'est logique, il a de la percée, tout ce que j'ai vu aussi. Au niveau du main il tire l'ulti, il se régénère la force de 30% et le kit de 40, et il annule les bonus de stade de l'adversaire. Pour la 4Z elle est très très bonne, mais elle est orientée Blast, donc vous allez voir on a 3 teams assez différentes, mais qui sont les 3 plus ou moins très fortes pour le mettre en avant dans différentes manières. Donc vous allez voir, on en parlera juste après. Au niveau du premier passif, il a 25% d'anti-tag contre les fusions, ce qui est très intéressant c'est que si on a une fusion, ce qui devrait arriver pour conclure cet anniversaire, on aura potentiellement ce Zenkai là, qui pourra un petit peu counter le personnage fusion qui devrait sortir et il ne sera pas jaune, parce qu'on a déjà SV Ultra. Et je pense que là le personnage il sera soit rouge ou bleu, à la limite. Au niveau des augmentations, bon il a 80% de dégâts infligés, donc d'augmentation. Ah non il est à 60% pardon, excusez-moi, c'est 20% de réduction. J'avais lu 20% supplémentaire de dégâts infligés, mais absolument pas, donc il a 60% de dégâts infligés, ce qui est quand même léger aujourd'hui. 20% de réduction c'est de la merde, c'est clairement de la merde. Quand tu vois que le tag de la saga Z-Boo a 65% de réduction et que le personnage ne tanque pas, bah c'est quand même un sacré délire. Il augmente de 50% sa vitesse de récupération du ki, il réduit le coût des strikes et des blasts. Les effets ci-dessous s'activent en fonction de votre durée d'apparition, donc bon, après 3 secondes, 8 secondes, etc. Il augmente ses dégâts infligés, donc plus il est sur le terrain à un moment et plus justement il va faire mal. Il a une cover, donc strike et blast qui se déclenchent deux fois, c'est comme GBU, etc. Et évidemment il a une jauge unique qui, lorsqu'on ne fait aucune action, utilise 30% de la jauge unique, donc bien sûr quand tu vas te prendre tap-attaque, donc heart strike et heart blast. Alors cependant l'action, bon ça on s'en fout, en vrai c'est pas très important, il y a des cas où évidemment la jauge ne proque pas, donc voilà, c'est pas trop important, mais tout ça pour dire que le personnage, bah on va voir ce qu'il vaut aujourd'hui, donc on a lu un petit peu le kit, on voit qu'il est quand même assez vieux, notamment au niveau des augmentations et surtout défensivement, mais là n'est pas le, on va dire le point central du personnage, l'idée c'est vraiment de jouer sur la jauge unique, si tanker en plus ce serait trop débile, donc on va essayer de le mettre en avant offensivement, défensivement il est mauvais, et même je pense qu'offensivement c'est très léger, mais essayer de voir ce qu'il vaut avant son potentiel Zenkai, ça pourrait être intéressant. Donc on va le tester dans cette compo, là il est sous triple cap Z Zenkai avec le pivot de Wyss qui ramène des cartes vertes, donc ça peut être super fort, on a GBU qui est là, s'il y a une survie au KO, on Rising, au revoir, on va essayer de pas tomber contre des kitboules ultra avec cette team, parce que ça n'a aucun sens, on va se faire démonter, on le sait que le Migaté non maîtrisé n'est pas vraiment un bon personnage aujourd'hui, l'idée c'est quand même d'essayer de le mettre un peu en avant et de voir ce que la carte peut faire offensivement. Donc à côté de ça on va tester également cette version qui est une version donc, c'est en cyborg, cyborg avec double pivot, donc C-17 MVP et C-17 GT, on a une cap Z HP donc sur le banc qui va booster donc le C-17 GT avec sa cap Z Zenkai et de même avec la C-21 Free to Play Zenkai qui va booster le C-17 MVP LF, donc Migaté en leader, la team sera orientée Blast et de l'autre côté on a la représentante d'univers, alors j'aurais pu mettre le Migaté Revive mais mettre Hit, Tokitobashi, c'est un kill garanti, donc autant partir de ce côté-là, donc on a la cap Z HP et qui va donner la cap Zenkai à Hit. Le Migaté ne sera pas sous cette Zenkai comme dans la team qu'on peut voir juste ici, mais la team restera quand même assez sympa, au niveau des items c'est les mêmes à chaque fois, donc c'est full Blast de mon côté que j'ai pu l'opti, après vous pouvez l'essayer aussi en Strike, il a des stats qui lui permettent et des augmentations justement d'aller dans les deux sens et d'ailleurs il a des stats plus fortes en tout cas en Strike qu'en Blast alors que c'est un personnage qui est considéré comme Blast, donc ça c'est un petit peu comme Jiren LF, c'est-à-dire que c'est pas spécialement un perso Blast, c'est un perso plutôt défensif, au niveau de Jiren, lui je peux l'orienter dans les deux valeurs offensives, ça marchera très bien. Donc au moins on a trois teams différentes et voir un petit peu ce que vaut la carte, c'est parti. Première game les frérots, je vous jure, ce jeu je pense qu'il y a un algorithme, je pense, au niveau du matchmaking. Je suis sûr à 100%, en fait je vous explique, j'ai déjà fait deux games, il y en a une où je me suis fait démonter parce que forcément le gars campait avec Kid Buu, et la deuxième je suis tombé contre Charlotte, Mira Yuan et le tag Lini Royal, donc le tag Vegeta, le tag Vegeta, le tag Vegeta Blue et Trunks et CJ2. Je pense sincèrement que le jeu en fonction de ce que tu joues, te fait tomber sur des teams qui sont moins à ton avantage, je vous jure, alors peut-être que j'ai pas eu de chance, mais dès que je joue par exemple Beast, je veux tomber sur Hit, j'en croise pas, j'enlève Beast, je prends un personnage qui est jaune, donc il bout, je tombe sur des Hit. Là c'est pareil, je tombe jamais, très rarement sur des Kid Buu, je joue donc la team mono violet, je tombe sur 3 Kid Buu de suite, enfin 3 teams avec des jaunes de suite, un délire, vraiment un délire. Bon, là si on arrive à win, je vous le dis d'avance, c'est bon, on a le titre de la Champions League, c'est bon, mais ça m'étonnerait. On va pas se le cacher, ça m'étonnerait fortement. Imaginez, il lui rajoute de l'anti-cover sur la verte une fois qu'il a son NK, ah ça va être un délire, ça va être un délire. Bon, ça me semble quand même compliqué ici parce que ça me semble compliqué parce qu'il a Kid Buu, Pan qui va être genre le Ki, G2, les double covers. Il a déjà fait une cover ceci dit, donc ça c'est bien. Non, me dis pas qu'il a Kid Buu là quand même, cible là. Ok, l'idée va être quand même de pouvoir défoncer Kid Buu, même si ça va être dur, il est 10 étoiles, non les gars, 10 étoiles. Pourquoi il switch ? C'est bizarre. Eh, mon genre il a laissé Kid Buu. Bon, défensivement. Paras-tu pas ? On va main pour le soin et on réduit un peu le délire de mise en attente. Parfait. On fait la verte pour l'anti-cover. Alors ce qui serait parfait c'est qu'il n'envoie pas à Kid Buu. Rising. Envoie Kid Buu. Bon. Bon, en soi, ça reste déjà mieux que rien parce qu'elle est chiante et elle réduit le ki donc bon. Et elle oque le main aussi. Ok, on la tue. Maintenant ce qui va être très compliqué c'est gérer le Kaki Buu. On va essayer de faire notre mieux mais... Compliqué. Et ce qui est bien avec ce personnage, donc Migate non maîtrisé, qui a quand même des mécaniques très intéressantes, je veux dire l'open save c'est trop fort. C'est trop trop fort. Donc derrière, en plus il se booste et tout. Il a déjà fait ses deux covers avec G Buu je crois non ? Il me semble. Bon pour l'instant je mets en avant G Buu parce qu'il faut fumer le gars en face. Quel aspect ? Qu'est-ce qu'on met à G Buu 8 étoiles ? Bon c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, malheureusement la team en face est trop forte. Toi ça par exemple t'es relou. Est-ce que je tente l'ulti ou pas ? Oh let's go, on prend un kill garanti là. Let's go, let's go, il a déconné de ouf là. Ah là là, l'ultime. Les gars il est trop beau. Il est trop beau, moi c'est lui ce Migate. Je préfère largement le non maîtrisé que le maîtrisé. Je sais pas vous mais... Ah il est beau, il est beau. Oh là 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 là. Bon. Est-ce que je me fais OS ou pas ? Je pense pas mais... Ah je perds là. Aïe 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 aïe. Bon là tu veux que je fasse quoi ? Là tu veux que je fasse quoi ? Là tu veux que je fasse quoi ? On va tenter un moule ? Non mes frères, non. Bon, je peux rien faire. Malheureusement les gars, je peux rien faire. Je pense qu'on avait l'avantage dans le gameplay. Mais... Tu peux pas gagner comme ça. Tu peux pas gagner. Il aurait pas fallu que je perde GBU. Et vous voyez ce qui est très très fort aussi, c'est que KVU m'a lock le main en fait avec GBU. Donc je pouvais pas me soigner, j'étais quasiment mort. Et il est venu m'a mis une charge et il m'a tué. Si j'avais encore la possibilité de main, c'était pas fini. Parce que j'avais le rising derrière, j'aurais pu le rising avec GBU. GBU lui a enlevé la première barre de vie. Vu que j'ai Wiss qui ramenait des cartes verts dans le deck, j'aurais pu derrière m'en sortir avec la nullification du type, etc. Sauf que malheureusement, bon bah, le lock du main m'a été fatal. C'est dommage, mais bon. Logique, on pouvait pas win face à un perso aussi étoilé et une team qui est aussi puissante par rapport à la nôtre. Mais franchement, il est beau. Il a au moins le mérite d'être beau et ça c'est cool. Deuxième game les frérots. Bon, j'ai perdu beaucoup de points parce que j'essaye d'avoir des teams étoilés et que les games se passent à peu près convenablement. Donc, n'y gâter, c'est dur de jouer. C'est vraiment très très dur. Je pense que ce sera peut-être un peu plus simple dans d'autres teams. Enfin, les autres qu'on a montré et que j'ai montré juste avant. Parce que les teams sont peut-être plus complètes. Là, je vous cache pas que c'est quand même un peu dur. Ok. Bon, Gohan Beast, ici, je pense que c'est cover spay. Au revoir. On va pas prendre le risque. On va pas prendre le risque, mais oui, c'était cover spay. Au revoir. Quand je vois les dégâts, là, surtout qu'il est sous nail. Parfait. Ok. Ça va être très faux. Je vous cache pas que ça va être très faux. Ouais. On va faire ça, je pense. Ok. Mais Raygon, tu t'en veux bien, quand même. Bon, forcément, on est à contre-chip. On a la jauge qui est bientôt pleine. On va essayer de dash avant esquivre, là. Rising, hein. Il est là, hein, je débu, il est là pour ça. Et là, ce qui est bien, c'est qu'il laisse Mirai Gohan. Il faut absolument pas se faire counter, parce que là, on sera bien. On sera bien. Au moins, on a plus de jaune et on peut attaquer des personnages. Voilà, c'est parfait. On peut taper du Pan, on peut taper du Beast, qui sont très bien éclatés. Je crois que c'était 14, il me semble. Donc, pour le Migate, ça peut être cool. Allez, let's go. Maintenant, là, ça va être une autre chanson. Parce que Beast, il nous attrape. Au revoir, hein. Dommage. Ok, il me détruit des cartes. Non, mais là, le problème, c'est que je veux récupérer Migate, moi. Je veux pas récupérer un autre personnage. Ah, mais il est complètement fou. Ok. Ouais, c'est quand même... Il est quand même fatigué, Migate. Franchement, là, je vois à peu près... À pas faire l'acteur, il est quand même bien fatigué. Très fatigué. Aïe, aïe, aïe. Il y a la jauge pleine. On va le laisser taper, je pense, pour envoyer Whis. Voilà. On va plus le laisser taper. On va plus le laisser taper. C'était le plan, mais... Non, non, on va plus le laisser taper. Une strike, bon, j'ai déjà appris assez cher. Ça va, ça va, ça va. Oh, bordel. Fait de voir comment il va être son Zenkai, parce que là, il a quand même... Pardon, vraiment besoin. Ok, vas-y, on va le laisser taper. Au moins, on lui arrive une DB. Et ça, c'est bien. Ok. Bon, là, j'aurais jamais dû faire ça, mais... Ok. Ok. C'est ce que je voulais dans la game. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Je voulais voir ce qu'on mettait à un personnage qui est 14. Vraiment au petit. Allez, c'est parti. C'est vraiment propre. Franchement, c'est vraiment, vraiment propre. Sans exagérer, c'est vraiment, vraiment propre. Par contre, là, tu commences à la game. Ok. Ok, 996 en face. Aïe, 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 aïe. Bon, bah, je lose sur le lag. Il va avoir bis, pense. Bon, il n'avait pas de côté. Moi, je n'avais plus qu'à strike et de l'autre côté, lui, enlever le beast. Mais franchement, pour la deuxième game avec cette team, et là, on va switch parce qu'on va enfin avoir quelque chose de viable. Les gars, on a quand même réussi à prendre la win sur une team métisse qui était full 14. Ça fait super plaisir. Et surtout, le Migate, franchement, l'ultime qu'il a mis à Gohan Beast. C'était vraiment, vraiment propre. On passe à la deuxième team. C'est parti. Troisième game, les frérots. Bon, du coup, je voulais faire deux games de chaque team, mais ça va être trop long. Parce que là, on est déjà à quasiment 18 minutes de vidéo. Donc, rajouter deux games, déjà, je pense, ça va faire bien 25-30 minutes. Donc, en vrai de vrai, on va s'arrêter sur ça, je pense. On va faire une game avec cette team, et une game avec la représentante de l'univers. Au moins, on aura fait un petit peu le tour de tout, et on sera bien. Ok. Ça, c'est un peu relou. Bon, il a une team qui est encore une fois très étournée. Bon, il va envoyer le beast. Logique. Le beast ! Ok, bon. Bon, il a fait une cover avec Gogeta, une cover avec beast. Très bien. Est-ce qu'il y en a deux qui reviennent là ? Gogeta est là, c'est sûr. Ok. Ok, ça touche. On va voir ce que ça met. La petite spé. Ah, c'est vraiment la D, hein. Ah, c'est vraiment la D. Ah, c'est vraiment compliqué, les frérots. Allez, on lui détruit une DB, ça c'est bien. Ah, c'est compliqué, hein. Ok, la petite spé. Heureusement qu'il y a ses 17, hein. Réduction des dégâts spé et tout, c'est trop fort. C'est vraiment, vraiment trop fort. Ok. Si on peut lui enlever Pan, en vrai, c'est bien. Parce que Pan est quand même très chiante. La réduction du ki, elle casse les reins. Vraiment, c'est souvent le goût. Déjà, moi, je suis content. Dans ma vidéo, j'ai réussi à prendre une win contre une game d'un joueur vraiment très étoilé. On va dire, le reste, c'est bonus. Ok, deuxième cover, c'est bon. Il ne me fera pas, là. En vrai, ça va, c'était pas mal. C'était pas trop mal. Dommage. Ok, on va avoir la jauge pleine. Quand même, c'est que lui, il vient de... On va lui lock la sienne, de... Enfin, de son main. C'est 17 qui encaisse bien, hein. Non, me dis pas qu'il m'enlève. Non, ça va. Bon, je lui enlève la jauge, hein. Sinon, ça va être injouable. J'ai des pires personnages pour les persos Blast. Malheureusement. On espère qu'un prochain perso ait la même chose pour les strikes. Hein ? Hein ? C'est pas passé ? Est-ce qu'on m'enverrait pas Migate, là, pour voir la tankiness ? Vas-y. On tente, les gars. De toute façon, on peut perdre que ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Bah, ça va, en vrai. La game est longue, hein. Ah, là, je vais prendre un kill. Enfin, je vais me prendre un kill. Logique. Ok, ok. Bien joué. Tendu. Ok, on contre. Ah, ça, c'est très bien. Est-ce que je me mets ? Vas-y, vas-y. Je vais juste lâcher la Blast. C'est 17, ça, c'est mon ulti. Oh, non, il m'a détruit l'ulti. Non, il m'a détruit l'ulti. Oh, non, c'est trop triste. Oh, non, il m'a détruit l'ulti. Oh, j'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai très très mal, là. La game a valé au timer, je crois. Ah, non, putain, merde. Il a l'ultime. Il faut prier pour le tanker. Il faut prier absolument pour le tanker, les gars. Ah, merci, c'est 17 MVP d'être là. Ok, c'est le moment, les gars. C'est le moment. Ok. Attends, me dis pas que... Oh, là, là, il est incroyable. Oh, on a réussi, les gars. On a réussi. Let's go. Let's go, les gars. Let's go. Ah, il est trop beau. Il est trop trop beau. J'ai réussi, les gars. J'ai réussi, let's go. Bon, cette team est déjà bien meilleure que celle d'avant. Et en vrai, on a fait une game de fou. J'ai pas besoin de montrer plus. On passe à la dernière team. C'est parti. Allez, dernière game, les bros. On a une team un peu particulière. Parce qu'il n'y a pas C-17 MVP. Mais il y a la C-21 Free-to-Play qui est très forte. On a le Rosé Ultra 8 étoiles. Et le C-17, donc, GT 9 étoiles. C'est pas mal du tout. Et franchement, ouais, c'est vraiment propre. Là, j'aime beaucoup ce que je vois. Allez, la dernière, les frérots. C'est parti. Elle est un peu plus abordable que les autres. Ok. Un des gros bacs, hein. Ah, il avait une spé, ok, d'accord. Ok. Bien joué, hein. N'attaguez pas à ce qu'il attaque comme ça. Vu qu'il avait, euh, bah, que campé, en fait, dès début de la game. Très bien joué, le break. Oh, ça joue bien, là. Là, ça joue vraiment bien. Il a une spé, non ? À un moment donné, il fallait bien que je la frappe, hein. Dommage que j'avais pas une autre Blast. Parce que là, du coup, ça nous a mis un peu dans la sauce. Oh, non, il m'a enlevé une DB. Oh, là, 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 il m'a enlevé une DB. Quel personnage toxique. Oh, là, là, rosé. Bien joué. Bien joué. Oh, là, là, ce qu'il est toxique. Là, en vrai, je vais pouvoir Rising, hein. On a l'anti-cover, ici. Rising, hein, franchement. En vrai de vrai, le C-17 est un peu chiant, donc si je peux le tuer, c'est pas mal. Par contre, je me fais quand même bien démarrer, hein. Depuis le début de la game, il est quand même assez bon en face. On se fait counter, donc tu rajoutes à ça le contre, bah, c'est un peu compliqué, hein. Oh, non. Mais dis pas qu'il est une verte. Ok, rosé. Ok. Oh, il a pas de côté. Let's go. On va pouvoir l'attraper. Les non-dégages décâblés. Mais comment j'étais pour Wind, tout à l'heure ? Ah, non, mais la vitesse de pioche, frère, non, mais là, c'est... Ok. Sachant que là, on a reset le combo, donc normalement, les dégâts devraient être plutôt sympas. Allez, qu'est-ce qu'on calme ? Bon. Un rising, là. Ok, on a un rôle à TP. Je vais attaquer. Non, il m'a enlevé la... Ok, c'est bon. Merci, c'est 17. Encore une fois, merci, c'est 17. Est-ce que vous comprenez pourquoi les devs ne l'ont pas mis dans le... Enfin, ne vont pas le mettre dans le portail des 5 ans ? Et qu'ils ont fait un portail avec son retour avant ? Ah là, c'est terminé. C'est terminé. Ah là. Au revoir. Ce perso, les gars, c'est un délire. Voilà. Et il y en a qui disent que Hit n'est pas bon. Ça, c'est un kill garanti, les gars. C'est plus fort qu'un rising rush. Il est mort, là. Cherchez même pas. Au revoir. Voilà. Bon. On en aura fini avec ce showcase. Conclusion, Migate est très mauvais. J'ai quand même réussi à prendre 2 wins. Je suis très fier de moi. Franchement, les gars. Bon. Celle-là, je ne vais pas trop la prendre en compte. Parce que j'ai une team qui est bien meilleure que le joueur en face. Et d'ailleurs, en face, il avait quand même joué la C21 Free-to-Play. Qui est un excellent personnage Free-to-Play. Le meilleur. Il avait le C17 GT qui était 9. Et Rosé 8 étoiles. Donc, il avait quand même une belle team. Mais voilà. J'ai quand même C17. MVP LF qui est 11 étoiles. J'ai le Hit Ultra qui est 12. Enfin. Voilà. J'ai juste un perso qui est mauvais. Mais quand tu regardes la team avec la mono-violet. Sachant que j'avais Whis qui ne va pas me faire gagner. J'avais que GBU concrètement. Et de l'autre côté, j'avais la team avec la W. Enfin, WC17 et le Migate. Sachant que le Migate m'a énormément aidé dans la game où justement j'ai gagné. Donc, je suis quand même très content. On a réussi à prendre 3 wins sur 4. Donc, ça fait plaisir. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Le petit commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner. On approche des 10 000 abonnés, les frérots. Objectif pour le 5e anniversaire de DBL. Et puis, à côté de ça, j'ai hâte que son Zenkai arrive. Et je pense qu'il va être très très fort. Prenez soin de vous, les frérots. C'était Zaraki. A demain. Ciao, ciao.